Veuillez partager, mettez assez de cœur. Dans ce petit direct, comme il est de coutume, nous allons répondre à Ousmane Gawala par rapport à sa sortie concernant la Soudalindjalo. C'est évident, parce que nous sommes dans une coalition, c'est normal que nous répondions. Parce qu'Ousmane Gawala, le seul médicament qu'il a là, c'est Benito. Il s'est tellement plein à beaucoup de ses jeunes frais autres. Selon lui, Ousmane Gawala, je ne le connais pas, on n'a jamais fait affaire, on n'a jamais été au contact. Pourquoi je suis sur lui ? J'ai dit à un de ses petits, il faut demander à Ousmane Gawala, s'il n'est pas dans le gouvernement de Mamadi. Voilà, si le gouvernement de Mamadi, nous sommes dans un gouvernement qu'on appelle l'Union Sacrée. Donc, c'est deux gouvernements qui sont opposés. Gawala, c'est comme ça. Le frère là, jusqu'à là, il ne m'a plus rappelé. Mousto, comment vas-tu ? Donc, je salue mon frère Adam, ça, d'antil là depuis Sigiri. J'ai dit à moi, Marie-Anne Barna, assalamu alaykoum. En second lieu, je ne prendrai pas ça comme trophée de guerre. C'est une tradition. Ils n'ont fait que changer le lieu de trafic de drogue. Comme on le sait très bien, tout récemment, on a saisi la drogue à l'aéroport international Abissia de Conakry. C'était deux kilos. Il y a eu tellement de saisies de drogue à l'aéroport d'Abissia, ils ont changé le système. Au port, bon, le port ne fonctionne plus. Le port de Conakry n'est plus un port comme avant. Il n'y a pas d'activité, actuellement, même parce que les gens sont en grève. Les docker là sont en manifeste. Oui, ils sont en grève, je crois bien. Mais personne n'en parle, parce qu'il n'y a pas de médias privés. L'État ne peut pas parler de ça. Sinon, à ma connaissance, les gens sont en grève au port autonome de Conakry. À ma connaissance. Vous comprenez ? Parce que c'est ça la vérité. Et pour terminer, Je pense que c'est vrai. Depuis, mon livre a été fait, je pense que c'est vrai. Je pense que c'est vrai. la guine a la guine a la guine a 247 1857 kilomètre carie berlin baba bedara berlin gabinara miogwe mouna la guine a nana fala clairement né kanky bombo fena ki nana bascote fefala yo mouna rabama yiki mouna rabai mais qui la guine n'est pas bascote à ma connaissance la vie a fait qu'elle est c'est tellement que notre pays est un pays béni regarder les régions chaque région à sa ressource minière sa création à sa à sa à son système agricole c'est à la c'est à la qui a fait ça moutonne à m'a benito je parle de la guine je me suis adressé à malik sancor et le sait non falloir en avance au préparé combi ma parce que c'est ce que c'est englet on a dit c'est englet on dit voilà c'est lui qui l'a dit et vous n'avez pas répondu moi je vais jamais insulté malik sancor non jamais dans ma vie mais je l'attaquerai sur ses dossiers sur sa gestion c'est ce qui fait mal donc il n'a soffé yama tu as su c'est comme nous les communiquants activistes et blogueurs n'a combina qui baba combina qui tu dois assumer si tu ne sais pas prendre les balles perdues là et mon ami il faut quitter les réseaux sociaux si tu te dis que jamais ils ne vont insister ton papa notamment non ça peut pas marcher donc la façon dont nous assumons les injures des autres c'est comme ça chacun va l'assumer ça c'est clair et net voilà tout le monde aime son papa mais les ceux qui le savent de l'argent là de malik sancor ou quoi quoi là-bas ou si gane défendu ou et combi ou a nga combi ou a baba combi ou a nye iki pour garrer moi là ça me tape comme ça parce que vous ne savez pas que malik a fini sa carrière malik malik sancor a fini sa carrière malik sancor là il a fini sa vie il a occupé toutes les fonctions presque quatre des autres fonctions il a fait sa carrière il a fait fortune il a tout gagné vous qui êtes là là vous êtes des jeunes de 25 ans vingt-trois ans ne sais pas 30 ans 35 ans et covri fiouman ou combi ou bruit rabat tamba gaya radier d'il ya pas un enfant de malika qui n'a pas l'argent y'a pas un enfant de malika qui n'est pas dans les bonnes écoles y'a pas un enfant de malika qui n'a pas un avenir autant d'or meni ou combi ou blabou m'hébé moi qui parle comme ça là je ne fais pas la communication pour combien je communique pour gagner ma place dans ce pays je défends ce pays je défends l'union sacrée je défends ma part dans ce pays là pour que demain moi aussi moi aussi je rentre dans mon pays j'investis je gagne ma part je voilà je travaille pour mon pays et c'est comme ça on doit faire dans mon ami est d'arrêt c'est-à-dire on me donne vingt mille deux mille deux mille trois mille encore nous on a qui au lieu de donner vingt mille trois mille qu'on t'apprend à chercher ça et rythmatique comment chercher les vingt les ans se sont enrichis sur sur vos richesses ils ont tout pris dans vos richesses là et puis on vous paie pour venir insulter les gens je prends pas le temps de répondre quelqu'un n'a bloqué ni bloqué j'ai le programme des activités de paris de france j'ai tous les programmes que les tournois qui sont organisés à paris par les gens de malik cinq ans abîmé les mouvements ont commencé encore les mêmes mouvants n'a mouvement en amour dans ce problème c'est le mouvement là qui ont trompé tous les présents dans ce pays là les mouvements là mais là où les autres ont échoué là vous allez chouer là où les allant tapé pour d'un tapé pour d'un des gens qui ont échoué merci d'être à votre matacé merci les gens ont échoué ici et il y a eu des blogueurs qui sont passés qui ont plus tout le temps pour avoir la visibilité il faut dit benito pour avoir la visibilité il faut dit damaro pour avoir la visibilité il faut dit mamoudou c'est comme ça ils ont passé tout le temps après ils ont dénissé ils ont quitté parce qu'ils n'ont pas de conviction c'est tout et nous là nous sommes dans une union sacrée valeur tant que nous n'allons pas vaincre maman dit nous serons toujours là test qui n'a pas été utilisé pour fermer nos comptes jusqu'à tout récemment là deux fois même mais tout récemment là tellement qu'ils sont habiles que moi mon adresse n'est incomplète et j'ai des bagages à usps c'est l'agence qui est chargé de l'être ici boîte postale aux états unis usps c'est l'agence gouvernementale ça j'ai tellement qu'ils sont paniqués que manger mon adresse est incomplète j'ai des bagages moi je n'ai pas acheté en ligne je n'ai pas fait d'achat en ligne à ma connaissance si je vais acheter j'accède dans ma compagnie je travaille dans une compagnie qui vend les habits en ligne ou qui vend les choses en ligne je peux je peux payer là bas là bas quand je paye j'ai off je peux avoir jusqu'à 20 30% off sans quand j'assiette avec mon agence au lieu d'aller voyager on me dit que mon adresse est incomplète donc veuillez compléter votre adresse cliquez cliquez sur ce lien là vous en va vous complétez votre adresse bande de fourrières et puis tellement qu'ils sont habiles là quand je fais ça quand je quand je dis ça dit j'écris là pas pour eux comme comme les personnes sont les guinéens je dis pour eux et puis là tant deux trois mois encore il en va la même chose et là j'insulte encore porté ou bien dit donc donc on préparez si vous ne voulez pas sentir là il faut dire que malique ça compte de quitter dans le jeu il est fatigué il est malade il peut rien à mouf à froid et à mouyalandé il sait il n'a qu'à demander à kabili 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 est resté tranquille parce que kabili est malade kabili est malade lui il est resté dans son coin celui malique c'est encore aussi non on dit non sur le papa la génération l'acadamanda bai dit comment bai dit pourquoi kabili n'a pas pu mobiliser kaloum pourquoi il n'a pas eu la même populaire non c'est alfaconde qui a fait que je devenais populaire c'est alfaconde qui vous a aidé à être populaire c'est alfaconde qui vous a donné l'honneur le succès la volonté c'est alfaconde qui vous a clairement dit nommer qui vous voulez soit c'est qui vous voulez parce que alfaconde est un homme d'équipe il aime toutes les ethnies il a accepté de vous aider pour que vous aidiez vos frères c'est tout maintenant vous pensez que c'est qu'alfaconde vous a donné là nomadie peut vous donner ça nomadie est là pour sa famille nomadie est là pour sa petite famille ce n'est même pas pour les malinkés nomadie n'aime pas les malinkés nomadie est l'ennemi numéro un des malinkés l'ennemi numéro un des malinkés beaucoup de malinkés le savent manika d'un bec 90 pour ses becs à l'homme écoutez les vidéos de nos mamans qui sont dans la brousse là bas écoutez les vidéos des orpailleurs écoutez les vidéos des jeunes qui sont sur les motos il y a tellement de vidéos qui circulent à malinkés maman dit qu'elle va gnoter à dunia écoutez ça malinkés vous n'avez vu pourquoi il ne progresse pas en haute guinée il ne peut pas progresse en haute guinée parce qu'il est le numéro un l'ennemi numéro un des malinkés des malinkés sonnerie qu'est ce que vous allez nous dire maintenant il voulait se rabattre sur la forêt mais pour la forêt c'est un échec parce qu'il a tué nos frères nos papas beaucoup de nos papas sont sont en prison hein ils sont en prison ils sont en prison donc c'est le fouta aujourd'hui c'est en train de diviser et ça là aussi il faut passer par des êtres par des individus les plus nus le ousmangawa des gens qui n'ont pas de repère ousmangawa n'a pas de repère qu'est ce qu'est ce que vous pouvez chercher avec les études la formation le niveau le débat parce qu'ils répètent les mêmes choses il n'y a aucune amélioration dans ce qu'ils disent c'est la même chose hein c'est blakken blakken là comme il n'a pas de contrat de musique en europe là il rentre et lui aussi venu manger sa part donc voilà vous qui êtes autour des moments de là vous me faites pitié c'est une question là vous le voyez là chaque fois qu'il est assis là son esprit ailleurs chaque fois qu'il est assis là il a la mine serrée oh c'est pas un peu l'un coqueur qui a une couche tout le temps il est bas ce n'est pas ça il pense après lui il pense comment parce que jusque là lui-même il sait il a compris qu'il n'y a pas d'alternative il n'y a pas de solution tout ce que vous l'avez promis là tout est échec depuis le départ les gens l'ont menti on dit non tu fais tu prends alpha condé en l'un des rpg dimanche rpg va dimanche si tu as le rpg on va passer passer par cet homme pour parler de l'ifdg c'est les deux parties là qui sont en guillot tu prends tu es tu prends rpg tu prends il est et je vais te terminer mon ami moussa m'a rappu ce qu'il faut le mal et qu'on regarde commenter kiko c'est fort c'est fou là n'y a l'a il a il a il a un truc de la kouma n'y a l'a donc m'a dit mouyala m'a dit mouyala il pense à sa famille il pense à sa famille tout le monde toute sa famille est impliquée dans la gestion en guillet donc par ricochet ils sont tous voleurs il n'y a pas un membre de sa famille qui n'est pas volé aujourd'hui regardez les benjamins là un enfant qui travaille pas il n'a pas de projet il n'a rien acheter deux villes à la même temps il a acheté la première villa 4 milliards il y avait une villa à côté de l'office par la force de s'assurer le monsieur ils ont payé là bas ils ont acheté deux villes à bas il a tapé très joli mais regardez maman dit voilà que je vous montre souvent son image regardez là si surtout la dernière image là lors du défilé regarde tellement qu'il on dirait qu'il est en guerre mais quelqu'un l'a écrit en bas là qu'il est en guerre avec sa conscience vous savez il ya une maladie qui est extrêmement grave plus que le sida plus que le c'est ce qu'ils appellent le diabète ou je sais pas tout toutes les maladies graves que vous connaissez là il ya une seule maladie qui est plus que toute cette maladie et toutes ces maladies là je vous le jure c'est la guerre avec sa conscience quand ça ta conscience te reproche là oh yo tu es foutu quand ta conscience quand ta conscience de ta conscience là tu es en guerre avec ta conscience voilà demander à tout le monde c'est la maladie la plus grave c'est à chaque seconde que tu as assis là tu penses à ton erreur tu penses à ce que tu as fait le regret ça te ronge mme diallo camarade comment vas-tu ça te ronge tu as assis à l'ibala benat c'est benat c'est à dire bravo tiens là c'est gâté c'est merci oh oh merci ma guide le stress tu es tout le temps stressé tout le temps demandez il bat quand vous ça court ça là on dit non on dit on va c'est inspiré pour lui quand tu as des stress on dit on va chercher quelqu'un qui va t'aider qui va t'accompagner il ya des hôpitaux qui ont ça à lui et les gens qui viennent te causer mais même ça là parce que ça rime à quoi ça envoie ça envoie souvent à un comment vous appelez ça ça mène ses doigts au suicide et autres il ya peut-être même qu'ils se suicident parce que il bat que nia nia ma tu regardes partout que tu as commis beaucoup d'erreurs beaucoup d'erreurs donc le gars est assis quand vous passez devant lui comme ça vive maman dit juste comme ça là il est là son esprit ailleurs son esprit parce qu'il sait il pense après m'a dit c'est une merci la dépression le gars a regardé son visage regardé les il a compris il a payé combien de millions pour se traiter maman car la physiquement son corps là il a été atteint plusieurs fois maman car la gueule avec sa conscience là c'est mon professeur qui me l'a dit mon professeur de pathologie c'est une maladie extrêmement grave une maladie extrêmement grave c'est une maladie les hommes disant parce que ici tu es en guerre avec ta conscience on dit non il ya des des personnes là quand tu les quand tu les fais du mal je te laisse avec ta conscience quand tu vas quand tu vas te coucher la nuit la la nuit porte conseil à toute la nuit là je pense que tu reviens tu reviendras la raison tu reviendras la raison donc il va sur mes béquets tu regardes partout tu ne vois pas l'issue tu ne vois pas l'issue tu ne vois pas l'issue tu ne vois pas une route qui m'a cobrassant donc vous qui êtes à côté là vous parlez popopopopopo eh il vous voit en miniature en graines de sel vous comprenez donc mettez lesquels s'il vous plait mettez lesquels s'il vous plait donc partagez nous allons répondre à auxaiman gardelle d'abord je vais lire ce qu'il a dit est moi je vais le rappeler parce qu'il paraîtrait qu'il veut selon les informations nous partageons je partage l'information avec vous ils ont chargé Ousmane Gawal de criser dans les propos de Célu afin que Célu soit poursuivi on dirait qu'il veut sauter avec ce projet pour disqualifier le monsieur il veut traiter le propos de monsieur de gravissime des propos qui méritent c'est eux qui ont vous savez ils ont la philosophie des gros mots la qualité du Seigneur c'est les gros mots les gros mots les gros mots donc je vais faire lecture d'abord on va être au même niveau d'information allez-y voir c'est lui qui l'a dit parce que voilà je prends brièvement rapidement il dit énième provocation d'un homme qui a vu son passé et c'est l'échec cette fois-ci Célu d'Aleyn s'en prend à nos institutions écoutez très bien écoutez parce qu'il parle d'institution lui Ousmane Gawal il parle d'institution et vous êtes au courant vous vous rappelez de ses propos parce que lui il a oublié ses propos voilà nous n'allons pas le rappeler ici ses propos les propos qu'il a tenus longtemps contre le régime d'Alpha Kondé le régime contre la personne le régime d'Alpha Kondé en tant qu'Ousmane voilà mais nous allons juste le rappeler voilà juste le rappeler parce que en ce qui nous concerne Célu est un leader Célu est un est un guide pour un parti qui a à peu près 50% de l'électorat de ce pays donc Célu qui a à peu près 50% de l'électorat je dis bien l'électorat de ce pays là a son mot à dire dans ce pays que tu l'aimes ou pas que tu l'aimes ou pas même si on l'insulte il n'y a pas de soucis il a son électorat on s'en va tout de suite parce que voilà pourquoi vous n'aimez pas vous n'aimez pas que les autres participent aux élections vous voulez rendre les élections à l'absence des autres les autres là c'est nous c'est Kassori Fofana du RPG c'est dans le yalo de l'IFD non les deux là ne doivent pas participer parce que les deux seulement partagent à peu près 90% de l'électorat à Guinée le reste là c'est pourquoi le reste là ne peut pas ne peut pas écrire un président maintenant vous voulez acheter l'électorat de ces deux groupes là ils disent non ils ne veulent pas donc qu'est-ce que vous faites non nous allons vous attaquer parce que vous ne vous voulez pas céder et vous aussi l'amour là l'amour électoral là ça ne s'achète pas j'aime mon candidat je vote pour mon candidat celui je veux mais attends il y a là d'abord celui que vous voulez présenter là ne doit pas candidater il n'est pas éligible c'est un militaire voilà c'est un militaire non seulement c'est un militaire il appartient à la lésion étrangère il n'appartient pas à nos forces de défense et de sécurité donc lui il est totalement exclu en plus de ça il est accusé de crime contre l'humanité toutes les ONG ont mentionné ont notifié ont envoyé des documents au niveau des institutions pour les notifier que ce monsieur devait être devant la justice parce que il a plus de combien combien plus de 300 personnes à son compte assassiné directement ou indirectement donc quelqu'un qui a assassiné plus de 300 personnes lui il est out il ne peut pas Ndokuma nous avons tout fait nous ne sommes pas contre que le CNRD cherche un candidat hein le CNRD pêche c'est un candidat ils sont libres de chercher un candidat mais c'est lui aussi qui l'a dit pas moi il dit ni moi ni mon gouvernement c'est lui qui l'a dit clairement il a mis sa main il a mis sa main sous le courant il a juré quelqu'un d'abord avant qu'il ne soit chef de l'agent avant qu'il ne soit il ne soit quand on appelle ça qu'il ne soit à la tête des forces spéciales c'est quelqu'un qui est poursuivi c'est connu de tout le monde le pays où il était là il est poursuivi dans les autres pays là des gens qui ont des mandats d'arrêt là normalement dans l'école zone normale la Guinée doit l'arrêter puis l'extrader parce qu'il n'est pas Guinée il n'est pas Guinée il n'est pas Guinée voilà il n'est pas Guinée non ne t'en fais pas Ousmane El-Bassil le rombo le saumage c'est dur ne t'en fais pas si moi je suis au saumage si tu parles de moi ne t'en fais pas ne t'en fais même pas tu as compris tu as la photo d'Amara et tu dis moi je vis aux Etats-Unis tu comprends moi je vis aux Etats-Unis je suis là je ne l'ose pas c'est quelqu'un t'as vu vous les dames de Farana je vous dis clairement j'aime Farana voilà vous êtes libre de suivre comme vous êtes des moutons allez les suivre tous les vieux qui vous guident là c'est des gens qui ont 65 ans 70 ans 75 ans moi je cherche mon avenir politique tu comprends je cherche mon avenir politique tu comprends c'est ça Samson moi je peux c'est ça que Bouba dit comme ça je peux prendre ta charge ne me vois pas comme ça mon visage sur Facebook je peux te nourrir moi je peux te nourrir moi voilà tu comprends je ne me flatte pas je vis ici je suis une personne qui est là qui est à jour c'est-à-dire je demande aux gens quand on dit qu'une personne est à jour aux Etats-Unis je suis une personne qui est à jour dans ce pays et puis c'est ce que c'est ce que les gars disent comme ça qui viennent me suivre encore tu es là pour me suivre t'as dit que tu es là qui me suit tu comprends non tu viens me suivre moi là je cherche ma part politique tu comprends non ne t'en fais pas pour le moment là il faut créer toi ton parti d'abord tu arrêtes de suivre les gens moi je suis du RPG je suis RPG je reste RPG mais pour le moment comme tu es un animal tu es un bête voilà tu n'as rien là où tu es tu n'es pas de Farana les Sanola je sais d'où ils viennent quelle que soit ta vie de Sanola je sais que tu viens de Farana si ce n'est pas Farana en toi c'est quelque part entre Kursa et Dabola mais tu es des Farana tu comprends non donc toi tu dois je te connais je te connais voilà pourquoi je m'arrête pour te répondre voilà des animaux comme vous là on doit vous répondre tu comprends non moi je peux nourrir toute ta famille toute ta descendance là où je suis assis comme ça il y a beaucoup d'Américains ici moi j'ai fini mes 4 jours aux Etats-Unis on travaille 4 jours moi j'ai fini de faire mes 4 jours tout le reste les 3 jours je fais ce que je veux la semaine qui commence il y a mon argent qui tombe dans mon compte et puis toi tu es flanqué là-bas tu sers c'est-à-dire tu assistes à des réunions tu ne gagnes rien tu comprends non mon ami c'est pour te dire ça quand tu finis ton travail ici là hop l'argent tombe comme ça toujours dans ton compte toi tu es flanqué tu es une espèce de mandia fils d'un mandia voilà tu comprends non donc il faut te calmer tu vas et tu vas continuer à me suivre parce que tu es sur ma tu es sur ma page tu me suis donc il faut me suivre actuellement là j'étais déjà employé actuellement tu es mon employé moi mon temps mort là c'est ce que toi tu suis voilà voilà cinq jours oui non il y a des gens qui travaillent cinq jours aussi il y a des gens qui travaillent cinq jours ici là tu comprends non voilà ici là non il faut le laisser parce que moi je connais je te laisse me suivre écoute-moi très bien quand je finis voilà laisse-moi terminer suis-moi parce que tu es le fils d'un mandiant toi-même tu es un mandiant ta famille est un mandiant donc il faut me suivre famille de mandiant il faut me suivre ok voilà donc on continue il dit je vais d'abord faire lecture le Ousmane Gawal il dit parce que écoutez-moi très bien je vous le jure c'est ce qu'il veut prendre parce que je l'ai appris et celui qui me l'a dit c'est sûr on veut utiliser les propos de ce loup pour le rendre inéligible mon camarade a raison mon camarade tu as raison tu as parfaitement raison donc on veut utiliser les propos là pour quoi on veut on peut exploiter vous avez fait une petite réunion que vous pouvez exploiter la partie là quand tout c'est dans les dialles vous n'avez rien compris vous n'avez rien compris ça va mieux maintenant chérif voilà donc énième provocation d'un homme qui a fui son passé et ses échecs et qui fait partie de ses échecs alors cette fois-ci Seloudalim s'en prend à nos institutions appelant à la haine au saccasse de nos valeurs à la banalisation de la violence vos propos sont tout simplement inadmissible admissible premier point il dit c'est l'expression d'un mépris certain pour le travail accompli je ne sais pas de quel travail parles-tu un travail qui se veut fédérateur pour notre nation je ne sais pas monsieur le ministre du transport un travail fédérateur je ne sais pas de quel travail parles-tu deuxième point Seloudalim il perçoit l'intention prêtée à l'acteur-chef de la transition d'être candidat aux futurs élections comme une déclaration de guerre ouverte mon ami mon ami c'est plus c'est plus qu'une déclaration de guerre c'est plus qu'une déclaration de guerre c'est plus qu'une déclaration de guerre regarde-toi tu t'es opposé à la candidature de Dadis tu t'es opposé tu t'es opposé au troisième mandat au troisième mandat d'Alpha Kondé et puis tu oses dire que Seloudalim le perçoit la candidature du chef de l'agent c'est comme ça tu l'as dit le chef de l'agent comme une guerre oui Seloudim n'a pas bien dit c'est plus qu'une guerre tu n'as pas vu que nous sommes nous sommes là nous attendons qu'il dit qu'il est candidat comme dit mon ami Konate tu n'as rien compris à Fama il n'y a pas un nioge autour de Mali d'Ombouya les niosons autour de Mali d'Ombouya aujourd'hui qui peut parler dans ce pays semi-citement je peux citer Baidi je peux citer Malik Sanko je peux citer Kini je peux citer tous il y a plus de 20 personnes je peux citer autour de Dombouya qui ont été là avec tous les changements de régime et qui ont toujours agi de façon négative pour ce pays de façon négative pour ce pays et je me répète je l'ai dit avant qu'on rentre dans la coalition tu as été un obstacle à l'élection de Célo au pouvoir je l'ai dit tu as été un obstacle c'est-à-dire tu as été le mal à l'intérieur du groupe les gens ne se sont pas rendus compte donc Dieu a fait que tu as été c'est-à-dire Dieu t'a pris on peut t'envoyer partout il y a tout on peut tout faire tu as vu tellement que Dieu ne t'aime pas ils n'ont actuellement là jusque là, jusque là où je te parle comme ça, Annie, ton serac là n'arrive pas à percer, ce qu'on appelle serac n'arrive pas à percer, j'ai parlé avec beaucoup de gars de serac, ce sont tes partisans, mais eux ils m'appellent, moi je me moque d'eux, parce que moi je les ai simplement pour la queue de Savoie, regardez, regardez, est-ce que moi, est-ce que là, moi je m'appelle Mirin Lando, le problème est que Mirin, voilà, ça dit le charisme, ça dit ça a eu de vue, Lando, il a dit ça a eu, ça a eu de Lando, ça a eu de lui, il peut être le chef, nous on dit quoi, il y a ça aussi, qu'elle est dans l'église, même si on dit non, c'est pas écrit, ah ah, quand tu regardes Ousmane Gawal, j'ai dit ça à un de ses petits, quand tu regardes Ousmane Gawal, franchement, honnêtement, Ousmane Gawal là, hein, mais nous m'affaire de l'onis, je le jure, qu'on est Wanda, enfin mal petit, donc je termine la lecture, voilà, je termine, voilà, je répète la partie, parce que, c'est la provocation, c'est la provocation, c'est la provocation, l'intention prête, et de haï, c'est à cause ça, nous ne sommes pas pressés, toi même, tu dis que c'est l'intention, c'est l'intention, parce que quelqu'un me l'a dit, je l'ai dit, même toutefois, Oumé Dumbay est en train d'essayer les gens, pour avoir, c'est-à-dire, il check l'esprit des gens, si réellement, il peut être candidat, sinon il ne va pas être candidat, nous nous acceptons, il va partir, la famille, donc ce termine, Céda Ndiallo, perçoit l'intention, prêtée à l'acteur-chef de l'agent, d'être candidat, au futur élection, comme une déclaration, de guerre ouverte, à tout le peuple de Guinée, dans son ensemble, le leader de l'IFDG, appelle à la mobilisation, des Guinées, pour lui barrer la route, ce que j'ai aimé chez toi, tu reconnais, que c'est le leader de l'IFDG, tu as bien dit, le leader de l'IFDG, donc, mon ami, donc, j'envoie la partie là, à beaucoup de tes personnes, j'envoie la partie là, à beaucoup de tes petits, votre candidat, c'est le leader de l'IFDG, il reconnaît, c'est-à-dire, que provocation, tout ce qui s'est passé, il veut juste provoquer, distraire le parti, voilà, je termine par là, le changement, ne se fera pas, avec des discours radicaux, mais avec des actes concrets, et c'est précisément, ce que la Guinée, vit aujourd'hui, ah bon, grâce à l'engagement, pris par notre président, il y a des changements, il y a des changements concrets, voilà, il y a des changements concrets, dans ce pays là, Ousmane Gawal, il y a des changements concrets, dans ce pays, de Marilawi, regarde chez toi, gawal, gawal boke, d'arri gawal boke, d'arri gawal kubiya, la souprême de kubiya, gawal boke, gawal kubiya, gawal ville, ah oui, y a du progrès, Allah, y a du progrès, ah oui, il y a du progrès, , oui, y a du progrès, y a vraiment du progrès, y a vraiment du progrès, ok, Allah, en peu de temps en peu de temps il a su fédérer faire face et gérer des crises sans précédent il a fédéré les Guinéens il a vraiment fédéré les Guinéens sont unis les Guinéens sont d'accord entre eux oui ça vraiment voilà et je termine par ça d'or est déjà la volonté populaire est claire voilà tu dis l'intention l'intention d'être candidat et tu viens en bas tu viens en bas et tu le dis que la volonté populaire est claire soutient Ousmane Gawal tu as dit ici que respectons enfin cette volonté respectons le choix de ceux qui veulent aller de l'avant moi je te laisse ici j'ai fait lecture parce que chaque jour je vais notifier au peuple de Guiné ta responsabilité dans ce qui va arriver tu comprends non ? je vais notifier au Guiné la responsabilité ta responsabilité dans ce qui va arriver parce que c'est Garenarti la Guinée tu ne seras pas épargné tu ne diras jamais au Guiné mais t'as vu que non mais non il n'y aura pas de mais non parce qu'il y a deux mots qui m'ont fait mal tu parles de fédérer les Guiné je ne sais pas comment tu appelles mais tu entends par fédérer fédérer les Guiné je ne sais pas comment tu l'entends maintenant tu apportons maintenant tu apportons non 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 maintenant portons c'est un peu limité mais comme tu es le spécialiste des gros mots fédérer les Guiné parce que je peux me mettre à citer plus de 20 désignants dans ce pays là plus de 20 des actes posés qui vont à l'avenir éloigner des Guiné les uns des autres la voie c'est dans des 20 actes que le gars là a posé pour saïd au Guiné et à des luttes à bonjour par la faute de l'homme que tu prétends avoir fédéré les Guiné et puis deuxièmement ce qui m'a fait mal tu nous as montré clairement que c'était juste pour allumer le feu au niveau de l'IFDG alors tu reconnais que Célu est le leader de l'IFDG tu l'as dit le leader le leader de l'IFDG et pourtant quand on regarde tous les communiqués du CERAC ils mettent l'effigie de l'IFDG ce qui est condamnable tu dois normalement l'IFDG parce que c'est un parti démocratique sinon ils allaient porter plainte mais Andy Tigiri si c'était dans une démocratie une démocratie c'est-à-dire un président civil choisi par le peuple parce que si c'est le peuple qui t'a choisi tu parles peuple tu manges peuple tu fais pour le peuple rien que pour le peuple saoudien parce que ce qui se passe actuellement là si c'était un président élu longtemps il est parti longtemps il est parti donc je voulais juste rafraîchir ta mémoire nous attendons la façon dont la façon dont ils vont porter plainte contre celles par rapport c'est propre nous les forestiers là nous sommes plus dedans ceux qui concernent les élections partagez la Guinée entre vous vous demandez un vrai forestier aujourd'hui il n'est plus concerné pour la situation la Guinée ceux qui sont dans le gouvernement là on sait Bogona là-bas c'est à cause de son jeune frère qui travaille pour dans Akuruma voilà pour qu'elle est là-bas donc la dame là comment elle s'appelle là Prissimo on connait qui l'a envoyé là-bas depuis donc ce n'est pas trop c'est pas trop important nous les forestiers là on s'est content de régler les comptes de ceux qui ont assassiné nos généraux nos officiers ceux qui ont mis nos parents en prison ceux qui veulent détruire la forêt on s'est content de ça nous voulons régler ça pour ça là nous sommes fin prêts pour nous les forestiers je dis les forestiers je ne parle pas de l'un et de la forêt je parle de tous les forestiers tous les forestiers il faut m'occuper il faut qu'un paye celui qui a tué nos officiers celui qui a mis nos parents en prison celui qui brutalise les forestiers il faut qu'il le paye et il va payer ça voilà Pivy Pivy est mourant Pivy voilà un aussi qui va partir dans les deux jours il est malade on l'a même envoyé à Koya pour des traitements il est gravement malade gravement malade Claude Pivy est gravement malade voilà donc portez-vous bien on se reprend après comme lui il a travaillé vous n'avez pas de stade vous partez je vais encore il va pour l'éliminatoire voilà Issa Gassidal l'a dit notre capitaine il l'a bien dit mais on attend nous n'avons pas toutes les routes sont coupées aujourd'hui mais l'argument que vous avez aujourd'hui selon vous que quand Doumbria sera un président légitime comme Kagabiba fait la Guinée comme le Rwanda la Guinée et le Rwanda c'est comme l'océan Atlantique et le fleuve Milo voilà la différence entre les deux le Rwanda et la Guinée c'est des pays extrêmement différents mais comme le diable le marabout le Satan qui vous a dit que Mardi va transfert la Guinée à Rwanda il n'y a pas de problème en tout cas ce qui se passe au Rwanda c'est ce qui va se passer en Guinée c'est que c'est fini pour la Guinée la dictature le musulman dans la presse c'est ceci c'est ça là Allah donc on marche donc on se reprend après